Couleur café, que j'aime ta couleur café ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 30 août 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro, et on se donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi pour la acro-tidienne à 16h, le mercredi, mini-live à 18h, et le samedi, maxi-live à partir de 10h. Oui, c'est un rappel bon pont, t'as un droit à un tour gratuit. Voilà, allez, je... Oui, bah, oui, on a le droit, c'est vendredi ! Vendredi... 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 Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant tous ceux qui soutiennent l'aventure, en s'étant abonnés, en restant abonnés déjà à GLG Vidéo, spécial dédicace à vous les gars, abonnés. Tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, pas nombreux, mais bon, ça va revenir, un petit peu, on est un peu en mode fin août, c'est compliqué. Et puis, tous ceux qui pourront éventuellement s'abonner aujourd'hui en cliquant en bas à droite, là-bas, by GLG. C'est un peu la nouvelle identité... La nouvelle identité... La nouvelle identité visuelle du JT Geek. Vous pouvez soutenir l'aventure en allant en bas, en mettant un petit like. Si tu n'aimes pas l'émission, mais que tu viens quand même la regarder, tu ne comprends pas trop ce qui se passe, là, dans ton petit cœur. Tu peux mettre un petit dislike, forcément. Tu veux soutenir l'aventure et en devenir le producteur, tu peux regarder une petite vidéo sur Utip en bas. Ça dure 30 secondes, ça me rapporte 4 centimes. On se dit, si vous êtes un millier à le faire, ça fait presque un revenu. Ça finance l'émission, pas mal. Et vous pouvez également m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte 2 balles et en échange, je te donnerai un ticket de Tombola. À la fin du mois, on ferait un tirage au sort. Je suis en retard sur les tickets. Je vais m'en occuper demain matin de mettre tous les tickets à jour. Alors, sur les Tipeee, je ne suis pas trop mal. Et sur les super chats, je suis mal, par contre. Il va falloir que je reprenne un petit peu mon retard. Et pour les plus généreux d'entre vous qui voudraient mettre 20 euros dans le Tipeee, c'est pas mal pour pas mal d'émissions comme ça. Là, dans ce cas, en échange, vous aurez un T-shirt. Il y en a une dizaine, ce mois-ci, de T-shirts à envoyer. À la fin du mois, je vous ferai un email, vous me donnerez votre taille, je vous enverrai un T-shirt, etc., etc. Voilà. Allez, on commence un petit peu, comme à chaque fois, par les feux tu marabous. Non, les news, les news, bien sûr. Bon, si on doit parler un peu des news, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Tac ! Bon, alors, de quoi est-ce que je voulais vous parler aujourd'hui ? Alors, non, toujours, Facebook. Alors, Facebook, Pattaya, French Group, pas mal. Alors, j'ai eu une coupure de courant tout à l'heure, l'ordinateur a redémarré. Pattaya, French Group, on a été, donc, vous avez vu la vidéo du jour, le mamas café, on a été manger à la soie 6, on a été faire les bars et tout. Un gros démarrage pour la vidéo, je comprends pas pourquoi. Alors que j'ai pas été trop putaclic dans le titre. On est plutôt sur l'immigration, TM30, on est dans l'administratif, et voilà. Tu peux t'abonner, Pattaya French Group, c'est une page Facebook sur laquelle je suis un petit peu actif. Je parle surtout des roadtrips où j'avais un truc à vendre, ou voilà, je parle un peu comme ça, plutôt directement. Et après, un site s'appelle PattayaFrenchGroup.com qui est, lui, juste un site web où tu pourras trouver, mais donc, toutes les fiches, une par une, les rangers, les bars, les restaurants, les cafés, les massages et tout. Voilà, on va bosser un petit peu là-dessus. Au niveau des stades de la chaîne, bon, bah, c'est pas bon, hein. On est un peu en faute. De toute façon, on le voit même au niveau des vues. C'est relatif par rapport au nombre de vues. Hier, sur l'ensemble de la chaîne, on a fait que 10 000 vues, que 14 abonnés, forcément. On est vraiment sur une fin août. La chasse est croisée, retour en vacances et tout. Il faudra vraiment attendre septembre pour que la chaîne reprenne un petit peu son rythme. Mais on a de la... On a de la vidéo, on a du contenu, et on peut le faire, voilà, aussi. De quoi je voulais parler. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram où j'essaie de vous mettre un petit peu des photos tous les jours, un peu plus en temps réel, hein, de ce que je fais à Pattaya, vu qu'apparemment, on en parlera tout à l'heure, c'est Pattaya qui vous intéresse. Et bah, si c'est pas Pattaya... Pattaya, 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 Pattaya qui t'intéresse, et bah, tu vas en avoir. La vidéo du jour aujourd'hui est là où je suis allé manger ce midi. Alors, c'était machin pareil. Alors, paille qui veut dire tarte, mais c'est des tartes à l'australienne. Ah oui, maître, c'est super bon le poulet. Oh, la tarte au citron me ringuer, mon pote ! Oh ! Wouah ! Ah ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Vous verrez ça dans la vidéo, du coup, de... Après, demain. Sans vouloir vous teaser et vous proposer de vous abonner à WTS by GLG. Là, n'est pas le but. Bon, les feux du marabout. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui ? Les feux du marabout. Il est où, Mulot ? Il est là. Euh... Tomboula, geek du mois. Euh... Tomboula, geek du mois. Vous pouvez faire un petit Tipeee, ça, c'est bon, mais ce n'est pas ça que je voulais parler. Euh... Je voulais vous parler de WTS. Alors, WTS... Euh... Oui, c'est ça, c'est WTS. Regarde. WTS. Euh... Pataya. Assure le meilleur des mains. Des mains, des mains... Ça ne dérange pas. Mais j'ai une coupure de courant et je pensais que ça avait sauvegardé. En fait, non. Voilà. Donc, du coup, WTS, c'est tous les jours. Tac, je vais te mettre là, rien. Euh... WTS... Il n'y a pas WTS ? Ah bah non, je n'ai pas mis. Euh... WTS, voilà. WTS, c'est tous les jours, voilà. Donc, je vous propose de suivre un peu ma vie et tout. Donc, je me force un peu plus, tu vois. La vidéo de demain, c'est... On était... Je suis allé manger... Je ne sais plus, hamburger. T'es bon, l'hamburger ? Je ne tombe que ce truc bon en ce moment. Et après, je suis allé sur le marché. Là, il y avait des serpents et tout. Vous verrez ça dans la vidéo de demain. Donc, je me force un petit peu. Enfin, je ne veux pas dire que je me force à avoir plus, mais je me dis, quand je n'ai pas trop trop de contenu, je dis, allez, on va aller là, on fera une visite, ça fera une vidéo. Puis après, des fois, là où des fois, je me rends compte que faire un marché comme ça, là-bas, qui est au bord de la route avec des ballons et tout, ce n'est peut-être pas super intéressant parce que tu es là-bas et tu fasses devant. Mais je me dis, à un mec qui est à 12 heures d'avion d'ici, ça permet de vous détendre un petit peu. Il y en a beaucoup qui aiment pas mal ce nouveau format. Et il est clair que la vidéo d'hier, pointée à l'immigration et tout, on a déjà fait 300... Attends, non, non, c'est pas celle-là. C'est l'autre d'hier, de Lyon à Bangkok. Donc de Lyon à Bangkok, on a déjà fait presque 600 vues en 24 heures, ce qui est juste le meilleur démarrage qu'on a eu depuis tout le mois de août. Donc c'est bien la preuve que vous intéressez pointée à l'immigration, on est déjà presque à 350 vues. Donc c'est-à-dire qu'on a quasiment fait la moitié, donc on est sur un très, très bon démarrage sur ce format. Donc ça fait extrêmement plaisir. La preuve en est, c'est qu'on regarde hier sur l'ensemble des vidéos de la chaîne, on a dépassé les 1000 vues, ce qui est pas mal, ce qui était déjà un objectif premier, d'aller passer les 1000 vues par vidéo. Bon bah là, on est à 592, il va falloir un petit peu de temps. Mais le nombre de vues par jour, on est pas mal, et on commence à reprendre des abonnés, le fait de parler un peu de moto, de choses comme ça, voilà. L'adresse, c'est WTSBJLG. N'oublie pas d'aller t'abonner, parce que ça va être bien. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Je m'en rappelle plus. Ah, je suis allé manger, ouais, les trucs là, les pailles, les pack and pie. Et puis ce soir, je verrai, mais voilà. Donc tous les jours, samedi, je sais pas, mais dimanche, oui, dimanche moto, temple et tout. Là, par contre, vous allez prendre cher. Je pars en moto, une heure et demie de route par la pampa, un temple, manger plus un autre temple et tout, ça va être trop bien. Ça va être plutôt pas mal. Voilà. Je voulais vous parler, tiens, je récupère bien, donc, comme je n'ai plus de pays, plus de localisation et plus de papiers, non, j'ai encore mes papiers, je récupère la TVA des deux côtés. Et je vous explique un peu, alors à la fois, j'ai acheté mon iPad Pro en Thaïlande. Donc du coup, j'ai dit, comme moi je repars en France, est-ce que vous pouvez me faire, est-ce que je peux récupérer la TVA ? Ils m'ont dit oui, donc ils m'ont fait un papier quand je suis retourné en France. Du coup, ils m'ont remboursé la TVA à l'aéroport de Bangkok. Ça fait plutôt plaisir, même si la TVA n'est pas énorme, énorme en Thaïlande, ça fait plaisir. Et quand j'ai acheté en France, j'ai fait la même chose, j'ai dit, oui, mais moi je repars en Thaïlande, je vais récupérer la TVA. Donc mon clavier iPad Acerty, et le disque dur externe, j'ai récupéré la TVA aussi. En fait, je suis arrivé à la borne et si vous avez vu la vidéo, comme en fait, j'étais déjà passé la dernière fois, ça a juste qu'année, ils ne m'ont même pas contrôlé ni rien. Et donc du coup, je vais me faire rembourser automatiquement par carte bleue. Ce qui n'a pas marché la première fois avec mon iPad Pro à 3500 euros, où là il y avait 702 TVA, le truc s'est mis à clignoter, appeler un agent, appeler un agent, et là il est venu, il me dit, oui, alors il faut, dans ce cas-là, il faudrait prouver que tu habites à l'étranger et que tu ne vas pas juste en vacances. Pour savoir que moi, j'ai une carte de résident chinois qui est périmée, d'accord, et que mon nouveau passeport, il est fait à Bangkok. Et je n'ai pas fait ma carte de résident à Bangkok, mais enfin bon, comme j'allais faire mon passeport, il fallait faire les papiers en plus, enfin ils savent que j'habite là. Mais voilà. Donc du coup, étant sans famille, sans amis, et non, famille, j'aime, petite, mais j'aime, des amis, beaucoup, 40 000, 47 052. Les amis, abonne-toi. Donc j'ai récupéré la TVA des deux côtés. Ça fait plaisir, voilà. J'ai été contacté par un nouveau projet Indiegogo pour un... Alors, vous allez voir le karma pour ceux qui suivent WTS. C'est un petit ordinateur portable de 7 pouces tactiles sous Windows. Un projet Indiegogo. Alors, il tourne de tous les côtés sur AliExpress et tout, mais là, c'est un Indiegogo, donc est-ce qu'il sera mieux, différent, ou ce sera exactement la même chose ? On va voir. Mais voilà, donc c'est un tout petit ordinateur de 7 pouces qui s'ouvre, donc qui tourne sous Windows CE avec un clavier un peu dégueulasse, un peu carré, mais enfin bon, 7 pouces tactiles pour pouvoir mettre dessus un bon petit produit. Voilà, donc c'est un projet Indiegogo. Ils vont me l'envoyer, donc je vous ferai une review, bien évidemment, et ils vont me rémunérer pour faire la review puisqu'ils font partie du même groupe de marketing, que Pamu et des choses comme ça des projets Indiegogo. Donc eux, quand ils font un Indiegogo, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que vous financez un truc, vous financez les produits et une campagne de pub par pays où ils ont leurs petits youtubeurs attitrés et aujourd'hui, on est bien copains avec lui et donc du coup, je vous l'envoie, le budget, on est vraiment, moi je suis vraiment pas cher au niveau des reviews, donc ils sont bien contents de le faire et puis voilà. Donc on va recevoir ce produit-là et ceux qui auront suivi pendant cet été, je voulais m'acheter le Windows, le Microsoft, le Surface Go qui était un petit truc, tablette sous, voilà, et je me suis dit non, je sais pas trop et là, ils vont m'envoyer un gratos. Voilà, c'est ce qu'on appelle le karma, c'est ce qu'on appelle le karma. Tu vois, je voulais, t'es parti pour m'acheter une enceinte, on me dit mais non, t'as bien fait de faire une vidéo cette petite enceinte là, tu peux la mettre directement sur ton Google Home, hop, je la mets, ça fonctionne, enfin voilà. Pourquoi dépenser de l'argent ? Arrêtez, regardez juste l'émission, donnez-moi des Tipeee, regardez des Utip, mettez des likes, voilà, ça c'est la vie. J'ai été contacté par BenQ ce matin, très charmante d'ailleurs, après, j'ai clair moi, concernant le mini projecteur BenQ, tout qu'on a reçu, alors j'ai demandé est-ce qu'il y a une deadline parce que je suis un peu chargé, je me dis non, ça attend, s'il y a un mois de retard, il y a un mois de retard, laissez-moi 15 jours, c'est bon, 15 septembre, c'est bien, elle est d'accord et tout, donc la vidéo du BenQ arrivera le 15 septembre, voilà. Le mini projecteur, il est là-bas en bas, tu ne le vois pas parce qu'en plus déjà je suis en petite culotte, voilà, même s'il fait chaud en Thaïlande, non, et puis je me suis mis sur canapé, je fais un petit geste parce qu'il ne faut pas être fatigué, je reviens de France là, 5 heures de décalage horaire plus le boulot, voilà. Et enfin, le dernier truc, la nouvelle identité visuelle aux trois chaînes et sites web du groupe JT Geek parce que t'es pas au courant, GLG, c'est trois chaînes YouTube, GLG Review, bah GLG, là c'est facile, enfin les reviews, GLG Vidéo, allez les reviews, vous allez en bouffer, je veux dire, allez-y, vous vous abonnez, vous allez en bouffer tous les 4 jours, j'ai préparé, tiens aujourd'hui, j'ai commencé à préparer le Humidigi A5 Pro, je suis allé dehors, j'ai fait les photos, vidéos au bord de la mer parce que je sais que, voilà, vous aimez bien, vous aimez bien râler, je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie, et voilà, donc demain matin, on fera peut-être les plans et la voie et le montage du coup, samedi ou dimanche, donc la vidéo pourrait tomber lundi ou mardi, sans trop de soucis, voilà, et de quoi je voulais parler, voilà, et donc GLG Vidéo sur laquelle on fait la quotidienne et les lives et enfin, WTS, GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande qui, au vu du démarrage sur les vidéos en Thaïlande en 2 jours de vidéos en Thaïlande, je me dis, regardez-moi bien dans les yeux, à travers les lunettes et en dessous de la casquette, on tient quelque chose là, là on tient quelque chose, là ça va décoller d'un coup, cette histoire, et je veux dire, vous pouvez m'appeler ici Thaïlande, oui, parce qu'ici Japon, c'est pris, alors ici, non, loin de moi, si j'avais autant d'audience que lui, je serais content, voilà, mais voilà, nouveau format, ça vous plaît bien, c'est naturel, c'est spontané, c'est drôle, ça vous permet de faire visiter la Thaïlande en mode naturel, ça permet de faire des fiches sur Pattaya French Group, ça permet quand on parle de moto de les mettre sur les magouilles, ça permet de faire plein de trucs, voilà, donc le daily permet de dériver plein de vidéos que je peux étaler partout et donc du coup, peut-être que c'est peut-être ça aussi qui fait plus de visibilité, mais on en parlera tout à l'heure si vous avez des projets de chaîne YouTube, j'ai une idée, enfin, j'ai tombé sur quelque chose qui était une bonne idée, voilà, donc tout sera by GLG, la moto va d'ailleurs être revrapée, mon XADV va avoir un revrap, on va le revraper un petit peu comme DDE, il avait une de ses voitures et il y aura la nouvelle identité visuelle qui sera by GLG, alors je pense que sur le XADV, ça sera celui-là, tout sur un fond noir, logo rouge avec marqué by GLG, vous pouvez déjà commencer, papa il a déjà commencé depuis une semaine, normalement si vous allez sur YouTube et vous tapez by GLG, vous devrez tomber au moins sur mes deux autres chaînes et certainement WTS, WTS, il faut que je m'occupe du référencement parce qu'apparemment on n'est pas sur l'URL de la chaîne, voilà, pourtant c'est WTS by GLG, ça devrait, enfin bon, il faut que je regarde les hashtags comment c'est fait pour modifier un peu ça, mais voilà, donc du coup, que tu taperas by GLG, tu devrais tomber sur les trois chaînes ou au moins mes vidéos qui permettront de s'abonner plus facilement, voilà, là est ainsi les croqueries, voilà, bon, ok, bon, ça c'est pas mal, bon, je récupère, tout simplement, vos commentaires et questions de la veille, alors attends, j'ai un peu, fais voir, ah oui, double test, non mais elle est là en fait, d'accord, ok, live mercredi, ouh, la chaîne, d'accord, ça va tout, d'accord, je vais comprendre un peu le bordel, le truc, il était là, mais c'est n'importe quoi madame, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, elle se sent seule, elle a envie que je lui parle, je t'ai mis un peu de musique tout à l'heure, bon, pour être bien, bon, la question du jour, pas de questions, j'ai pas vu de commentaires, ni de questions qui méritaient à y passer, j'ai pas de sondage, j'ai rien d'intéressant à vous dire, donc on enchaîne, bon, alors voilà, on parle un petit peu des news du jour, alors, Xiaomi qui commence à teaser, alors on a le teaser officiel du nouveau Redmi Note 8 Pro, même si on connaît déjà un petit peu l'Antutu, on verra ça sur la news de tout à l'heure, un Antutu à 220 000, une caméra à l'arrière de 64 mégapixels, le NFC, un téléphone plutôt pas mal, le Helio, alors apparemment, il parle du G9010T, alors, est-ce qu'il y aura le normal, le Note 8 et le Note 8 Pro, on parlait de Snapdragon sur d'autres news et tout, là apparemment, sur le teaser officiel Xiaomi, mirroble Scrumming Energy, d'ailleurs, spéciale dédicace à la communauté franco-française, je ne sais pas, je ne sais plus le nom, française sur Facebook, voilà, communauté française Xiaomi sur Facebook, qu'on a rencontré à la soirée Geek, je sais qu'il est bien, il a envie que je lui parle de lui, donc, voilà, c'est fait, c'est chose faite, même si je l'ai mal dit, j'ai commencé à éborrer le dossier, j'ai pris pour dépourvu, voilà, donc, les caméras de dingue, le NFC, il va s'amener y avoir une belle batterie, c'est un très joli téléphone, vu le Note 7, comment il a tout déboîté, je suis vraiment impatient, de tester ce Note 8, ça pourrait être pas mal, on est d'accord, le Antutu est tombé, 282 000, donc, ce G9010T, bah, tient bien la route, puisque, il va peut-être nous taper les 300 000, pour un téléphone qui pourrait se vendre entre 200 et 300 euros, t'es en train de te dire, on va peut-être attendre un petit peu que ça sorte, donc, nanana, bon, après, on sait pas trop, là, on parle, après, on parle, concurrencer plus directement les Kirin 810, 730, alors, c'est pas une bête de course, mais, ça fait quand même, un bon petit score, of course, le résultat, le Note 8, bon, après, il faudra attendre un petit peu, j'espère que je pourrais l'avoir expressément, sous peu, quand il sera disponible en version globale internationale, mais, c'est quand même un très joli téléphone qui fait extrêmement plaisir, enfin, on parle de la news qui m'est envoyée par Kurumi ce matin, qui nous dit, en fait, que le Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, enfin, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, n'auront donc pas Android, puisque tous les accords qui ont été signés avant le clash americano-chinois, et bien, les téléphones avant, c'est bon, ils auront les mises à jour, le contrat est signé, par contre, pour les nouveaux, Google ne signe pas de contrat, donc le téléphone n'arrivera pas sous Android, alors, on avait parlé pendant un moment qu'ils sortent sous, je ne sais pas comment ils s'appellent, le machin, OS, Bangla, Bangla Road, Bangla Road OS, ah ouais, non mais là, il faut connaître la Thaïlande, sinon la Bangla Road, tu ne sais pas, tu ne sais pas de quoi ils parlent, c'est ce qu'on voit souvent dans les chansons de Segeco, ou quand tu écoutes un peu les playlists, c'est la Bangla, bouquette, ah ouais, peut-être, je ne sais pas, moi j'ai lu, j'ai entendu à la radio, mais je me suis allé, cette année, donc, il pourrait sortir sur un OS, qui serait russe, apparemment, alors, nanana, donc certainement, les deux téléphones présentés, mi-septembre, grande pompe, les propriétaires d'appareils Huawei ne sont pas touchés, donc, un Android russe, de son côté, Huawei multiplie le tentative de s'émanciper, avoir présenté une ébauche, son système d'exploitation par, voilà, il pourrait sortir sous Harmony OS, un truc, alors non, sur Aurora OS, d'accord, je pense qu'ils essayent tous les OS, disponibles, vu que c'est un OS pour la Russie, qu'apparemment, ils ont déjà équipé des milliers de tablettes, enfin, des dizaines de milliers de tablettes, sous cet OS, donc, ça serait plus cohérent pour eux, d'avoir déjà un parc, donc, des applications, donc, des russes qui font des applications Android et tout, des APK, donc, ça pourrait être cohérent, Hongmeng, voilà, c'est Hongmeng OS, merci à mon souffleur imaginaire, Hongmeng OS, je ne sais pas, on va voir comment ça va sortir, sous quelle version, est-ce qu'il y aura des OS différents pour tous les pays, est-ce qu'ils préparent leurs trucs, est-ce qu'Hongmeng, ils gardent ça sous le coude, je ne sais pas, encore une fois, la news est un peu fraîche, est-ce que c'est chaud, oui, c'est un peu chaud, bon, allez, on parle du Samsung Galaxy Fold, qui sera donc annoncé en Corée le 6 septembre, pas mal, en Corée du Sud, bien évidemment, Corée du Nord, pas déconner, donc un téléphone que tout le monde attend, sans vraiment vouloir l'acheter, forcément, tous les Youtubers qui vont le recevoir gratuitement, vont vous dire qu'il est génial, incroyable, après les gens qui vont vouloir l'acheter, 2000 balles, c'est quand même un budget pour quelque chose d'un peu novateur, sans être sûr qu'il y ait une longévité, au moins qu'il tienne un an, ça va être compliqué, le réparer, le SAV, l'OS, tout ça est encore un petit peu dans le prototype émancipé, et c'est vraiment trop tôt pour dire, même pour moi, d'investir dans un téléphone pliable, je me sens pas prêt, je préfère prendre le PC là, qu'on va m'envoyer gratos, là en attendant, pour bosser un peu, et garder mon téléphone de 7,1 pouces, j'ai des grandes sacoches, des grandes poches, je peux prendre des grands téléphones, et enfin, la news, pour finir cette short-lay, d'offre entretien, le Microsoft Surface Pro 7, et Surface Book 3, qui sont enfin leakés, donc vous avez presque toutes les configurations, que vous pourrez, donc si vous intéresse, trouver quasiment sur tous les sites web, bon bah, des mises à jour, en même temps, sur un laptop, voilà quoi, donc il faudra, il faudra voir un petit peu, bon bah, toujours de l'USB 6C, voilà, je, il est clair que, je sais pas, j'aurais peut-être dû, au lieu de prendre un iPad Pro, peut-être m'orienter sur un Surface, ou tu sais, une tablette avec clavier, en petit comme ça, j'avais rien trouvé de bien, j'avais trouvé de bien, il faudra voir un petit peu, on va attendre, et puis ben, est-ce qu'il y en a qui sont fans de produits Microsoft, dans ce type là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà, d'après vous, des Surface, d'ancienne génération, des Surface Pro, ou des Surface Book, je sais que si vous allez sur le Geek, on en a un qui est partenaire, comment ça t'es pas au courant ? Ben attends, bouge pas ! Quelle transition incroyable ! Le Geek.tv, mon site collaboratif, qui te propose de mettre, par exemple, tes vidéos, tes YouTubeurs, tu mets la vidéo sur ta chaîne, tu reviens sur le Geek.tv, et tu postes directement ta vidéo, comme nos confrères Geektech, ou Juste Geek, ou Jimmy, ou voilà, qui viennent poster leur vidéo directement, alors DreamV9, pourquoi elle marche pas la vidéo ? J'ai merdé, tu veux voir ? Ah ouais, pourtant elle a bien marché, pourquoi elle marche pas ? C'est juste la vignette, ouais, c'est le screenshot qui est pourri, d'accord, bon, j'en remettrai un tout à l'heure. Vous pouvez mettre vos vidéos là-dessus, vous mettez vos vidéos sur notre chaîne YouTube, dans la description de ta vidéo, tu mets partenaire, ou en partenariat avec le Geek.tv, ensuite, tu viens sur le Geek.tv, et tu mets, ajouter une vidéo, tu ajoutes ta vidéo, voilà, avec la description, le nom, la catégorie, tu la valides, elle est en attente, je viens, je vérifie bien que tu as mis le Geek.tv dans la description, comme Geek.tv aujourd'hui, et je valide tes vidéos, et on en parle le lendemain, ça permet de faire un petit peu la promotion d'autres chaînes, et d'autres contenus, que tu n'auras peut-être pas l'occasion de découvrir sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de monde, et qui, du coup, tu te dis, ah si, le mec, il est pote de G&G, et que, voilà, donc ça vaut le coup d'aller le voir, n'est-ce pas ? Donc, va voir les autres un peu. Donc, ma vidéo du jour, pointée à l'immigration taille, bon, on a déjà fait 17 vues-là, et 331 vues, 331 vues de l'autre côté, ah, je crois que c'est Détac qui me dit que je n'ai pas payé, il a peut-être un petit peu raison, je suis un peu rentré le 27, j'ai un peu oublié de payer, ouais, mais je me suis dit le 27, c'est bon, tranquille, 350 vues, voilà, on a pris. Vous pouvez voir la vidéo de la lumière, vidéo LED, 96 LED, ça, c'est pas mal, pour ceux qui font des vlogs ou des vidéos, un bon éclairage, et également, les écouteurs, les P audio, DR2, DM1, voilà, donc des vidéos, et la quotidienne d'hier, et toutes mes vidéos, WTS du jour, il y en a une par jour, donc c'est pas mal, puisque c'est la quotidienne, donc 30 WTS, 30 WTS par mois, ça, c'est acté. Bon, on va dire 6 par semaine sur GLG Vidéo, 24, ça fait 54, plus, on va mettre, allez, au moins 4 GLG Review, 58 vidéos par mois, moi tout seul, 50 vidéos par mois, oui, mais par mois, avec un S et sans S, voilà, un peu, quand ils sont pas arrêtés après le CP, en théorie, vous devriez comprendre cette blague, voilà, donc tu peux mettre tes vidéos là-dessus, je vous invite à aller voir ces vidéos, ça lui fera plaisir, ça fera plaisir, et ça invitera d'autres à en faire, on va s'en occuper de le geek.tv prochainement, mais pour l'instant, j'ai pas trop trop le temps, je préfère m'occuper d'autres dossiers, d'autres dossiers. Bon, les reviews à venir, puisque ça t'intéresse, alors, j'ai commencé aujourd'hui le A5, là, on est pas mal, semaine prochaine, je vais me faire le Xiaomi A3 dans la foulée, la montre Siga, dès qu'ils payent, mais bon, ils sont pas pressés, ça va, la MySuite GTR, le Hukitel Y4800, tout ça, voilà, tout ça dans la foulée, tous les 4 jours, on va commencer lundi, voilà, il faut mettre un petit coup de boost, ça fera du bien à la chaîne en plus, tous les 4 jours, rien de review, la prochaine, ça sera lundi, alors c'est, je vais vous la faire un peu au commercial, j'ai dit non, mais c'est tous les 4 jours, mais c'est tous les 4 jours ouvrés, on travaille le samedi, mais on ne travaille pas le dimanche, comme ça dimanche, je partir en moto, si je ne respecte pas les 4 jours, c'est que c'était mardi, et qu'on ne comptait pas le dimanche, donc la Montsigame, IG A3, A5, le Xiaomi A3, le Xiaomi Amesfit GTR, le WKTL Y4800, le Armor X3, il est on the way, le mini projecteur, le cœur de Stark, le bracelet connecté, le support bracelet connecté, mi-bande 4, camo, plus le petit toys, les écouteurs Xiaomi, un peu comme les LG là, voilà, il y a pas mal de taf, voilà, donc ça c'est les reviews qui arrivent bientôt, abonne-toi sur GLG Review, le lien est en bas dans la description, sinon tu tapes by GLG sur YouTube, il y a la casquette, là-haut, bon, parlons un petit peu des films, alors j'ai commencé à regarder hier John Wick 3, puis après je suis sorti, c'est pas mal hein, c'est pas mal, c'est vraiment gloire au kung fu, arbre, couteau, c'est pas mal, il y a de l'action, voilà, on s'ennuie pas, il y a de l'action, après bon voilà, ça reste John Wick, il faut avoir vu le 1 et le 2 pour comprendre, même si voilà, ça a du mal à se mettre en place, mais le 3 est pas mal, là on commence, ça commence à finaliser, même si on sent arriver la fin, que voilà, je vais pas attiser personne, mais bon, dès la moitié, on sent que tout le monde va se rebeller contre le chef, la meuf d'ailleurs qui joue dans Billion, il y a plein d'acteurs qu'on connait, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est pas mal, ça castane pas mal et ça prouve que, je veux dire, bon, il envoie encore un petit peu du steak, le gamin, donc il peut jouer dans Matrix 4, voilà, mais c'est vraiment une gloire aux arts martiaux, au combat, Ultimate Fighting et tout, si vous aimez ça, vous devez vous régaler puisque l'histoire dit qu'il a découvert un peu les arts martiaux King Reefs, a découvert un peu tout ça quand il a commencé Matrix et qu'il est resté fan et qu'il a quand même un niveau qui est assez sympathique, Patrick. Bon, revenons-en à nos moutons, sur TF1 Torrent, alors j'ai été chercher un truc hier, ça s'appelle Night Hunter 2019, bon, faut voir, ça a l'air pas trop trop mal, enfin j'ai quand même John Wick, j'ai quand même Peaky Blinders la saison 5, j'ai quand même deux épisodes, j'ai comme pris ça pour mon petit week-end, si jamais je m'ennuyais, je pourrais regarder ça, par exemple. Et enfin, oui je sais que ça vous fait, t'as l'impression que c'est trop mais soit je fais ça et t'as l'impression que ça fait pareil, soit, mais moi je trouve que c'est plus stylé, ça fait un peu, voilà. Et puis ça me permet, moi quand je mets les timers, parce que je vous rappelle, vous pouvez directement skipper aux endroits qui vous intéressent, vous allez en bas dans la description, vous regardez les morceaux qui vous intéressent, il y a un timer devant, tu cliques dessus, hop, la vidéo va automatiquement au timer intéressé, suscité. Suscité, j'ai dit, rien de, rien en relation, rien en corrélation. Ah bah si c'est suscité en corrélation, bon, parlons un peu des chaînes YouTube, tiens, je vous ai parlé d'une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a de ça quelques jours et qui a été ça s'appelle Life of Pablo, alors en fait, lui, il reprend simplement les news d'autres YouTubers qui font dans leurs vidéos, ça veut dire que lui, il parle de voitures, des voitures de sport et donc du coup, il cite tous les mecs qui ont des gros chaînes et qui ont plein d'abonnés donc il dit, voilà, DDE hier, ils ont fait un trip à New York, un partenaire avec Stratman, il y a cette YouTuber-là qui a acheté de nouvelles voitures, on peut aller voir sa vidéo et tout et en fait, c'est super intéressant parce que du coup, alors je ne vais pas dire que lui, il n'a pas de contenu mais il prend son contenu chez les autres et les autres, ça ne les dérange pas parce que du coup, tu vas t'abonner à leur chaîne si ça t'intéresse et lui, ça lui apporte de l'audience puisqu'il a un peu moins de 200 000 abonnés, il y a plus de 140 000 ou 150 000 abonnés donc du coup, il utilise le contenu des autres et il tient les news en fonction des autres et ça, ça peut être intéressant pour vous qui vont te lancer sur YouTube et qui voudraient faire une chaîne, par exemple sur le high tech en prenant une chaîne en disant aujourd'hui, tiens, il y a Jejol qui a sorti une vidéo sur ça, GLG sur ça et puis d'autres, tu prends tous les YouTubers et tout en disant voilà, il a fait une chaîne et tout, ça te permet de faire des titres un peu putaclic en mettant du SEO avec des produits qui sont bankable en disant ah, Mr Perrier, il a sorti, non, il s'appelle Perrier je crois, il a sorti, il a sorti une vidéo sur ça, voilà, et voilà, et au Mathieu et voilà, donc tout le monde, tu peux parler des autres vidéos et faire un truc et faire une news comme ça. Alors attention, malgré tout, c'est du boulot parce que lui, il intègre les vidéos dedans, il y a du montage après, c'est-à-dire il parle devant la caméra, bon éclairage, bon micro, bonne élocution et ensuite, il y a du montage où il reprend les vidéos des autres, c'est-à-dire qu'il faudra les télécharger, il faudra reprendre les séquences, pas trop pour ne pas te prendre un strike mais te faire démonétiser ou monétiser pour une autre chaîne, il y a un petit peu de taf mais ça permet tous les jours de voir un script en disant alors, qu'est-ce qu'il y a comme vidéos qui sont sorties un peu comme moi je fais là, qu'est-ce qu'il y a comme vidéos qui sont sorties aujourd'hui, nananana, télécharger les morceaux qui t'intéressent ou qui font des screenshots vidéo peut-être un peu comme moi je fais là, tu vois, tu la mets ici et puis tu mets sur la fenêtre 2 en disant voilà, il y a ce YouTuber, il présente ce produit-là et au pire, tu laisses tourner la vidéo comme il sera en petite vignette à côté, en théorie, tu ne devrais pas te faire défoncer tout de suite mais voilà, donc c'est une très très bonne idée, alors le truc s'appelle Life of Pablo, vous pouvez aller voir par exemple comment il fait et vous dire ah c'est pas mal, on parle des autres chaînes et des actualités des autres chaînes YouTube et d'autres YouTubers, par exemple, tu vois, il y a une polémique là où Zéro 1 aide vient de sortir ça ou tiens, lui il a fait ça mais il y a une polémique parce qu'il y en a qui disent que ça et ça permet de faire des news et c'est très bankable parce que du coup, tu cites les autres YouTubers, ça t'amène du référencement et tout, ça t'amène du clic parce que tu es toi aussi une petite pute à clic au fond de toi-même allez, on enchaîne bon, au niveau de Shandai, je ne m'en suis pas occupé parce que là, ce n'est vraiment pas le temps, je suis revenu de vacances mardi, plein d'écalages horaires et j'arrive quand même à tenir le rythme et on ne va pas me surcharger de travail, smartphone chinois donc ça va commencer la semaine prochaine puisqu'on va recommencer les téléphones, ça va être pas mal, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo, non pas pendant le live puisque cette émission est enregistrée l'après-midi depuis la Thaïlande et diffusée l'après-midi pour vous depuis la France comme il y a 5 heures d'écart, ça m'arrange bien, vous la verrez, elle sera diffusée en live, c'est-à-dire vous pourrez chatter entre vous à droite et que les affaires reprennent, on a mis un article concernant le porte-bagages qu'on a trouvé avec David à 120 euros monté pour XADV qui est super beau en plus, qui est vachement pas cher mais bon, ça fait deux ans qu'ils sont sortis les XADV donc maintenant, il commence à y avoir de la pièce, donc du coup, cet article est mis sur les magouilles puisque ça concerne la moto par en badrouille avec les magouilles, lesmagouilles.com le lien est dans la description, pareil, ça concerne la moto, on l'a mis dessus donc forcément, les magouilles fait son petit trafic ça varie tous les jours mais là, on va faire un peu de trafic peut-être des gens qui du coup vont aller regarder la vidéo alors qu'ils ne la regarderaient pas qu'ils ne la regardassent pas qu'ils ne la regardassent pas qu'ils ne la regardent pas qu'ils ne l'auraient peut-être pas regardé la vidéo mais là, les vidéos WTS ils n'auraient peut-être pas regardé les vidéos WTS c'est ça mais là, comme on parle de porte-bagages XADV de moto en Thaïlande ils se sont dit bon, là, je vais regarder la vidéo en fait, c'est pas mal, il est en Thaïlande ils parlent des news et là, bim, ils s'abonnent et là, bim, une vue de plus et là, bim, un peu plus tu vois donc on ne fait pas juste de l'immigration TM30 on ne fait pas juste de la moto porte-bagages et on ne fait pas juste du mama café pour manger des pizzas et pour mettre sur Pataille à French Group bien évidemment et on ne fait pas que la soie 6 avec 500 filles sur une rue dont toutes sont en petits shorts quand elles ne sont pas dans des tenues qui sont quand même relativement indécentes que je n'ai pas filmées parce que vraiment je veux dire là, c'est limite du maillot de bain tu vois donc non non, elle ne veut pas qu'on filme sinon tu penses bien voilà là, c'est putain clic ça viendra mon enfant ça viendra allez, ainsi se termine cet acquotidien du vendredi j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie moi je me suis beaucoup amusé que ça vous aura détendu un petit peu que ça vous aura fait un petit peu sourire je vous souhaite à tous un bon week-end on se retrouve bien évidemment demain en live à partir de 10h du matin heure française soit 15h de l'après-midi 3h d'après-midi ou 15h depuis la Thaïlande on fera un live pendant au moins une heure peut-être deux heures s'il y a des arrêts de jeu ce sera vos derniers jours pour acheter des tickets pour la tombola soit via le super chat soit via Tipeee soit ce que tu veux mandat Western Union ticket restaurant bitcoin ce que tu veux quoi bouteille de poulco voilà allez, je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous un bon week-end prenez soin de vous n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable venteuse mais incroyable vous pouvez inclure vos proches dans vos prières ça fait toujours du bien vous pouvez inclure votre marabout préféré dans vos prières également l'émission en disant allez, pourvu que l'émission elle continue et qu'elle croit c'est vraiment bien on passe vraiment un bon moment c'est ton petit moment de détente ta petite guickerie ton petit JT des bonnes nouvelles de la fin de semaine où là t'es dit ouais, quand même au moins t'as pensé à tout sauf à ton boulot et à tes emmerdes et à ta femme qui t'attend à la maison et à Carrefour dimanche samedi il faut aller à Carrefour faire les cours parce qu'il y a des promotions sur les rosettes pas que ça à faire voilà merci de passer me voir forcément je vous kiffe que Dieu vous bénisse à demain 10h bye bye merci